Ma question aux deux ministres porte aussi sur les enjeux énergétiques en lien avec le rechauffement climatique, la pire menace qui pèse sur l'humanité. Les populations les plus vulnérables sont les premières victimes de ce fléau qui affecte d'abord les pays les moins développés. Sécheresse, inondation, désertification, insécurité alimentaire, érosion des côtes et des ressources, montée du niveau de la mer avec pour corollaire une intensification des flux de réfugiés climatiques. Au sein de nos pays, ce sont les personnes issues des couches sociales les plus défavorisées qui en pâtissent le plus, n'ayant pas la capacité financière de faire face à l'augmentation des coûts liés à l'énergie ou à l'habitat mal isolé. Cette situation est d'autant plus injuste que ce sont celles qui émettent le moins de gaz à effet de serre. La consommation des 20% des ménages les plus modestes représente seulement 11% des émissions de CO2 domestiques. Il faut pointer l'insuffisance des actions de nos deux gouvernements. Derrière les slogans et autres postures médiatiques tendant à promouvoir la lutte contre le changement climatique, la réalité est très en deçà des objectifs fixés par le GIEC. Voir très en deçà pour l'Allemagne, qui produit certes un tiers de son électricité grâce aux énergies renouvelables, avec un prix pour les consommateurs qui a plus que doublé en 15 ans, mais qui est un des pays d'Europe le plus émetteur de CO2 par habitant avec ses centrales au charbon. Quant à la France, avec des émissions de CO2 moitié de l'Allemagne par habitant, elle a cependant 80% de son énergie consommée qui n'est pas électrique, notamment avec le carburant pour le transport et le combustible pour le chauffage. Un tournant énergétique s'impose donc dans l'urgence pour nos deux pays. Quelles sont donc en 2 minutes 10 les priorités sociales de vos priorités énergétiques ? Merci, M. le Président Chassé.